A l'époque d'Edo, la foudre tomba un jour près d'Asakusa, devant le portail d'un certain Kozaemon Niwa. Selon le garde de faction, un nuage était descendu très bas et la foudre avait grondé en même temps qu'une espèce de feu était monté du sol vers le nuage. A l'endroit du phénomène, il trouva une bête étrange. Il lui donna un coup de bâton et la bête s'enfuit dans une baraque. Reçu une fois de plus à coups de bâton et de pierre, la créature s'enfuit à nouveau, non sans avoir griffé un homme au visage. L'homme tomba subitement dans les pommes, sûrement empoisonné. L'animal était plus grand qu'un chat, le corps gris et le ventre blanc. On trouva des traces de griffes sur le pilier du portail où était tombée la foudre. Une autre légende concerne le samouraï Tachibana Dosetsu. Une nuit, alors qu'il se mit à l'abri d'un orage sous un arbre, la foudre frappa. Il dégaina son épée juste à temps pour frapper l'éclair. Lorsque la fumée disparut, il y avait un reiju mort sur le sol à côté de lui. Il nomma alors son katana Rai Kiri, le katana coupeur de foudre. Souvent perçus comme terrifiants, les reijus sont trop souvent décrits comme des bêtes à tuer. Pendant longtemps, ils furent considérés comme des bêtes divines semblables aux dieux du tonnerre reijin. On en savait peu sur eux, si ce n'est qu'ils étaient rapides et impitoyables. Incarnation même de la foudre dans un corps animal, son apparence diffère selon les légendes. Souvent tenant du félin à la fois tigre et chat, d'autres fois du tigre et du loup, et parfois même décrit comme une belette ou un singe. Lorsque reiju s'envole, il prend la forme d'une boule de feu ou de foudre. Une fois sur le sol, c'est un pelage gris qui habille son corps. Il maîtrise la foudre et vive au sein des orages et des ciels menaçants. Il lance des éclairs et frappe le sol violemment. Ils sont la source du chaos partout où ils atterrissent et pour des raisons inconnues, attaquent et détruisent des bâtiments, provoquent et attisent des incendies géants. Pendant longtemps, chaque fois que la foudre frappait, les gens pensaient que les dieux les punissaient en jetant reiju sur eux. Généralement calme par temps normal, dès lors que le ciel s'assombrit, l'animal s'agit et saute d'arbre en arbre. Équipé de griffes redoutables, on dit que lorsqu'un arbre a été frappé par la foudre, c'est reiju qui l'a cassé par ses griffes acérées. Et pourtant, vivant dans le ciel, lieu interdit aux hommes jusqu'au XXe siècle, on en savait finalement peu sur la bête de foudre et sur son comportement divin. Si durant l'époque Edo, reiju était l'une des créatures les plus redoutées et les plus connues du folklore japonais, aujourd'hui il est méconnu et fait partie des yokai les plus mineurs. Dans le Japon d'aujourd'hui, peu de personnes connaissent encore l'existence de reiju et pourtant il apparaît dans de nombreuses œuvres de la pop culture sous forme bien moins mineure que l'on pourrait le penser. Souvent associé à de puissantes attaques, Kakashi dans Naruto fait apparaître un chien de foudre menaçant. Mais il est plus intéressant de se pencher sur capitaine Tsubasa. Kojiro Yuga, principal rival de Tsubasa Osura, aussi surnommé le tigre pour ses techniques spéciales sur le terrain, développa le reiju shoot, tir surpuissant qu'il travailla lors de son isolation dans les montagnes et qu'il parviendra à maîtriser un jour d'orage. Lorsque pour la première fois il réussit son tir, la foudre frappa dans le même temps l'arbre contre lequel il avait tiré, ce qui le coupa en deux. Exactement comme lorsque reiju descend des cieux. Reiju, souvent au rang de dieu dans la mythologie japonaise, est une créature légendaire dans le monde de Pokémon. Si Pikachu en est sûrement inspiré, un autre en est le portrait craché. 150 ans plus tôt, lors d'un terrible orage, la tour de cuivre fut frappée par la foudre puis connut un violent incendie. C'est une pluie battante qui éteignit les flammes et sauva les habitants de Rosalia. Au retour de Ho-Ho, il ressuscita trois Pokémon qui avaient péri dans l'incendie et leur donna d'immenses pouvoirs. Ces trois Pokémon formèrent les félins légendaires et devint Reiju, Entei et Sukune, représentant la foudre qui s'était abattue, l'incendie qui avait ravagé et la pluie qui avait stoppé la destruction. Reiku, incarnation de la foudre qui avait frappé, est une fidèle représentation de Raiju. Dans le jeu vidéo, c'est un boss de Nioh sorti en 2017 qui va attirer notre attention. Le démon du Mont Yei, répondant au nom de Nioh, vous fera danser pendant le combat en vous forçant à esquiver de nombreuses fois. C'est un éclair frappant le sol qui le fera apparaître juste devant vous. Ses attaques sont foudroyantes et redoutables. Son corps est celui d'un tigre puissant, mais sa gueule horrifique ne font penser à rien de plus qu'un Oni à abattre sur le champ. Son pelage est parcouru par un courant électrique qui, une fois chargé, risque de vous tuer. Finissons par une supposition sur le célèbre manga Akatsuki no Yona. Ak, surnommé la foudre et protecteur de Yona, me paraît être un personnage inspiré de Raiju. Sa lance nous rappelant bien sûr la foudre, sa puissance rivalise avec celle des dragons, autre protecteur de la princesse Yona, et considérée comme des dieux. En supplément, Raiju est le compagnon du dieu du tonnerre Raijin, tout comme Ak est le compagnon de Yona, princesse réincarnation du dieu dragon. De nombreux points communs qui me font songer à un hommage de plus à ce yokai disparu. C'est ici que je termine cette vidéo sur ce yokai qui disparaît peu à peu des mémoires à cause des technologies qui ont su prouver qu'aucun animal ne se cachait dans la foudre. Comme d'habitude, vous pouvez laisser le like de l'amour, partager la vidéo et surtout me dire ce que vous avez pensé de ce yokai. Alors, comment vous le trouvez par rapport aux autres que j'ai pu présenter ? Avez-vous des idées sur les prochains dont je vous parlerai ? Et surtout, avez-vous des références à ce yokai dans d'autres oeuvres que je n'ai peut-être pas citées ? J'attends vos réponses dans les commentaires et sur ce, à tous au monde ! J'attends vos réponses dans les commentaires et sur ce, à tous au monde ! J'attends vos réponses dans les commentaires et sur ce, à tous au monde ! J'attends vos réponses dans les commentaires et sur ce, à tous au monde ! J'attends vos réponses dans les commentaires ! Sous-titrage FR ?